Vite fait on parle vite fait de vos piques. Par exemple top lane c'est quoi tes deux trois champions là ? Oulala j'en ai très peu, j'ai le Jax, Jax le prioritaire, Riven, Jax, Riven ok, des Breezeurs quoi ? Euralia, Fiora, Camille... Ok fou Breezeur quoi, ok d'accord. Ouais fou Breezeur. Jungle du coup ? Non, plutôt Kindred. Plutôt Kindred ? Kindred, Queen, ou... Aïe. En plus c'est des carry en fait, c'est Kaysa aussi. Ça va être chaud, 100 tanks les gens là, ça va être un petit peu chaud, support tu jouerais quoi ? Nami, sinon Lux ou Vel'Koz. Ok, euh... Non, 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 on peut jouer 100 tanks mais il faudrait faire une équipe speedpush, vu que tu joues des Breezeurs, il faudrait que tu fasses full speedpush. Mid, dis juste moi que tu joues Payasio. Talon. Non, 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 pareil, dis moi que tu joues autre chose. Pourquoi ? Parce qu'on a pas d'AP. Ah. Tu n'as pas. Tu n'as pas de chance. Non, non. Et acheter un exécutionneur, des trucs qui réduit le heal, avec Nami le heal de Jinx, Swain, même Olaf il rejette un petit peu donc pensez à des trucs comme ça. Et good luck les gars, à plus. Moi, ce qui nous faisait peur, c'était le Twisted Fate. J'ai vu qu'il y avait un joueur de TF et ça aurait pu être très compliqué. Oula oula. Alors par contre, les gens là, par exemple Redside, n'allez jamais dans ce buisson là, attendez toujours ici. Même si vous êtes rapide, c'est ultra dangereux parce que vous arrivez ici, vous les voyez. Et si en plus, il y a le E de Swain, vous devez flash. Et là, du coup, vous perdez un flash sur le Jax et ça fout très mal la game. Du coup, alors attends, top lane, nous avons ça, ça c'est là et ça c'est là. Du coup, on est avec Toucan. Tu veux accéder le temps ? Ouais, ouais, on est avec Toucan. Désolé, je fais l'introduction pour Youtube. Salut à tous. On est avec Toucan. Salut Toucan. Bonsoir tout le monde. Alors, cette semaine, c'est le plat de diamants. On est sur Twitch. Donc, à la top lane, nous avons Olaf contre Jax, Rammus contre Kindred, Swain contre Talon. Et à la top lane, nous avons Jinx, Nami contre Xayah et... Merde, comment il s'appelle ? Xerath. Xerath. Alors, je ne comprends pas pourquoi ils cheesent ici. Ah oui, ils veulent push et avoir le niveau 2 rapidement. Ok, d'accord. Ah oui, ils vont push. Ok, d'accord. Ils vont push extrêmement vite. Ils vont les mettre sous tour. Ils vont vouloir mettre la pression sur Rammus. Vu que Rammus, il ne peut pas vraiment cheese le niveau 2 et faire un gank. Il va faire sa route normale et du coup, la bot lane, ils vont essayer de mettre énormément de pression. C'est pas mal ce qu'ils ont fait, en fait. C'est pas mal parce que là, elle va avoir peut-être du mal à farmer. Il faudra vraiment l'aider. C'est pas mal. C'était pas... Attends, on va voir si elle arrive à farmer. Ok, c'est bon. La Nami l'aide. Ok, la Nami l'aide. Ah non, là, ça a foiré. C'est bon, en vrai. Vraiment bien parce que finalement, leur cheese au tribush n'était pas les meilleurs champions. Le qui passe de la part de Swain. On essaie de faire... Oh purée, les bons dégâts ! C'est hallucinant les dégâts de talons. C'est assez puissant. Est-ce que tu penses que Swain, Doran Shield ou... Attention, attention le Olaf ! Là, le Jax qui est niveau 2. Ah, ça va peut-être pas passer. Oh là là là, on a oublié d'auto-attaque. On peut pas gagner un trade sur le Olaf comme ça, c'est pas possible. C'est très, très dommage pour le Jax. Parce que je pense qu'il a annulé sa dernière auto-attaque. Et il aurait pu le tuer. Par contre, c'est hallucinant qu'Olaf a gagné le trade alors qu'il était niveau 1. Et le Jax était niveau 2. Oui mais Olaf, de toute façon, il est tellement... Il est tellement s'héroïdé par son passif que c'était à son avantage en fait. Même niveau 1 ? Tu vois, ça je pensais pas. Ça je pensais pas que c'était possible. Ok, le Jax qui a TP... Ouh, c'était dangereux. Faites attention au TP trop rapide. Faites attention au TP trop rapide sur votre lane. On a vu beaucoup de joints qui mouraient instant. Et là, c'est limite la fin de votre lane. Du coup, Swain il est en train de prendre quand même... Oh non, ça va. 9 CS à 12. Le Swain qui a déjà plus de mana. Le talon non plus. Le Jax qui est assez mal. Le Jax qui n'a plus de flash. Qui n'a plus de... En plus, ça va push pour Olaf. Ouh, ça va être compliqué. Il a bien joué le Olaf. Il est resté ultra sans froid et tout. En fait, le truc, c'est qu'Olaf, il double son attack speed quand il a plus de vie. Donc là, il a attaqué à 1.4 déjà, attack speed. Donc là, c'était... Ouh là, attention. Oh là là, on a flash. Est-ce que ça va passer ? On n'a pas de... On n'a pas d'heat night. Ok, on va pouvoir ralentir là-dessus. On a flash out de la part de Xerath. C'est assez violent la game. Ça part dans tous les sens. Oh là là. On avait un heat night ? Ça pardonne pas. Ah, le Swain qui avait un heat night, du coup, il aurait pu tuer le talon bien avant sans utiliser son flash. Ok, j'ai même pas vu qu'il avait un heat night. Par contre, Swain heat night contre un talon... En vrai, si, ça passe puisque le talon, c'est... Oh là là, bien joué de la part de Kindred qui a réussi à punir le spain. Et... comment dire ? L'équipe adverse, elle sera assez squishy en général et... Ah, j'aurais pris un exhaust. J'aurais pris tellement un exhaust là. Ça aurait pu être bien. C'est quand même une réponse assez agressif pour dissuader... Maitrelle en fait. Ouais. Si tu approches un Swain, Swain il a quand même le CC. Qui a sans handicapant. Je pense que les exhausts auraient été vraiment mieux contre une équipe comme la mienne. Ou exhaust sur presque tous les champions, c'est trop fort genre. C'est vrai. Mais pourquoi pas. Mais ça reste ok dans le sens où... Oui, ils ont une compo très agressive mais... Mais Swain aussi, il peut bien répondre. Et on a un Rammus à côté donc... Pourquoi pas, pourquoi pas. Pourquoi pas, pourquoi pas en effet. C'est vrai que ça manquerait peut-être un petit peu d'égâts. Mais... Ton équipe en late game va, je pense, se détruire à la mienne. Bah en fait, on gagne sur le scaling. C'est même plus une question de... Comment dire ? Ah non, Kindred elle va avoir du même. Skill uniquement, c'est vraiment si les joueurs sont even en terme de niveau. Bah, mon équipe va gagner sur le build en fait. Après, les deux piques qui font la différence, ce sera bon le Jax s'il arrive à s'en sortir. Hum. A voir et le Xerath. Après, si c'est moins, il se passe des trucs bizarres... Ah, tu penses même pas à la Kindred, même si elle a beaucoup de stack ? Ça peut pas faire la différence. Mais Kindred... 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 Zaya et Talon, c'est... 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 C'est de gros dégâts physiques et c'est du critique. Ce qui fait que... Là, le rendoir ta vie... Ça va aller... Ouais, mais ça peut pas tout faire, le rendoir ta vie. Mais t'as pas idée, ça réduit de 70% les dégâts appliqués, c'est énorme. Ça se cumule vraiment autant ? Bah oui. Mais s'ils prennent de la pénétration d'armure et tout ? Oui, mais les tabis, c'est au moins 12% sur les dégâts des attaques de base. Donc les critiques, c'est forcément affecté. Ok. Et le rendoir, ça réduit les critiques, aussi. D'accord. Donc toi, tu penses vraiment qu'ils peuvent rien faire avec un build full armure ? Bah, essaye de jouer contre un Yasuo, tu fais une fois... Comment dire ? Une fois que tu fais pas ces objets, une fois que tu les fais, tu compares. Ok, ok. Il te verra ce que t'en penses. On verra si vraiment ça fait 0 dégâts. Bah, ça va faire des dégâts, je sais, mais... On va voir si c'est si fort que ça de prendre ce build. Il y a forcément une... Comment dire ? Une marge de réussite. C'est pas possible qu'ils ont 0% de chance, quoi. Oula ! Oh, c'est ultra agressif ! Voilà, il s'est allumé. Oh non ! Ouh, il m'a fait peur. Ouh, il m'a fait peur. Ok, du coup, le Talon qui s'est vengé avec son Ignite, il a ult sous-tour. Ça va aller le mettre bien, ça. Et c'était chaud. Ouais, ce Drake-là, il fallait surtout pas le donner à mon équipe. Il faut surtout pas le donner, non, non. Non, 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 non. Mon équipe, elle en profite moins en termes de value. Parce qu'ils ont une équipe moins agressive. Mais justement, ça va équilibrer les forces. Attention, le Olaf qui est niveau 6, qui a eu assez de mana pour faire son ultime. Et ça va sûrement passer, je pense. Non, il a plus de... Oh, attention. Non, il a ghost. Il a ghost. Ah, dommage. Il y avait le flash, ici. La botlane qui a été morte, hein. Le Xerath qui est mort. Super size step de la part de Nami qui a esquivé le E de Xerath, qui va pouvoir du coup s'en sortir. On est niveau 4 de la part de Xerath. Il y a le Ramus en renfort. Il y a Xayah derrière. On va balancer la petite auto-attaque. Non, pour le passif. Non, ça fonctionnera pas. Attention, il est ralenti. Il y a le E qui passe. Le petit stom. Attention, ça peut peut-être passer. Oui, la Xayah qui va... Non, qui a raté son E. Qui va se faire une taunt. Le Ramus qui prend 0 dégâts. Oh là là ! Il prend rien ! Ok, c'est bon. On a réussi à prendre le kill. Le Xerath qui va peut-être mourir contre le... Ok, on a Ignite. Le Xerath de la part de Swain. Ah là, c'était en roquette. C'était pas la meilleure idée. De quoi, roquette, de quoi ? Ouais, t'as la mine attaque en roquette. C'était... Ah, ok. C'était trop lent à compter. Ok, du coup, il y a deux kills sur le talon. Attention, hein. Parce que ça peut snowball assez violent. Avec le talon. Va falloir le camp avec... Roh là, le Olaf qui revient parfait sur la lane avec deux vagues de creep. Faut pas qu'il... Faut pas qu'il... Pourquoi il va... Qu'est-ce qu'il fait ? Qu'est-ce qu'il fait ? Ah, le talon ! Mais le Olaf qui s'en bat les reins ! En vrai, c'est normal. C'est Olaf, dans le sens où... Mais jamais j'aurais risqué de prendre un trade avec deux vagues. En fait, quand t'es Olaf, t'es... T'es un viking, en fait. T'as pas le choix. Mais mec ! Il mourait, il perdait deux vagues ? Il était... C'était... Non, il peut pas... Il peut pas perdre le trade avec un Olaf. Il y avait deux vagues, bordel ! Il est fou ! Walsh ! Oh, il a un petit peu d'armure. Oh, le fou furieux, quoi ! C'est le but du perso, quoi. C'est le but du perso. C'est ouf ! C'est... C'est le principe même de jouer Olaf, en fait. C'est... Quand t'es low HP, t'as ton Z qui sustain énormément. Et t'as ton E qui fait des dégâts purs. Bah, je sais pas. Attention, l'Olaf qui... Et ça aurait été compliqué. Attention ! Oh, attention ! Attention ! Oh, on a pas fait l'auto-attaque qui aurait pu donner de la mana. Le Jax qui va sûrement mourir, qui fait son ultime pour réduire les dégâts, qui lui donne la résistance armure. Quoi ? Le Olaf qui... Oh ! Le Olaf qui va finalement succomber. Bon dégâts, grâce à la brillance, ça fait un bon petit burst avec les potions de corruption. On a pu faire un deal assez... Assez super intéressant, en vrai. Ok. Faudra faire attention au Jax qui met quand même des patates. Le pingouin qui dabe, on aime bien les mottes. Ok, là, la botlane... Ok, la botlane, c'est assez even, en vrai. En terme de CS. Oh ! Par contre, le Swain, il a des problèmes. Et là, le gros problème, c'est qu'on aime beaucoup camp un Swain, par exemple, avec Rammus. Mais Talon, c'est un petit peu chiant, parce que Talon, il va dans les murs, il fait E et... Et puis basta. Attention ! Attention ! Attention ! Oh, ça va passer ! Non, il manque une auto ! Ah, c'est parce qu'il y avait un heal ? Non, il n'y avait pas de heal ? Il n'y avait pas de heal, en plus. Ok, on a eu peur du bait du heal sous-tour. Ça aurait pu être, en effet, très gênant. Et finalement, ça va passer... Je ne sais plus de combien de temps il est le... Le temps de récupération pour Talon, par rapport au mieux. C'est assez long. C'est assez long, hein. Je pense que c'est... Je n'ai pas envie de dire de conneries, mais ça doit être un bon... Deux minutes, genre. Non, deux minutes, ça paraît beaucoup. Quoique, hein ! C'est assez long. Quoique... Quoique, au début, dans les premiers niveaux, je pense que c'est très long. J'ai pas envie de dire de la merde, c'est dans le chat, vous savez. Ce serait nickel. Kindred en 2-0 ! Attention, parce que ça snowball, hein. Kindred, Talon, ça peut snowball l'early game. Parce qu'on n'a pas vraiment beaucoup d'armure dès le début. On a pris des tabis ninja de la part de Olaf, ça s'est très très bien pensé. Oula, mais attends ! Attention, là, on va utiliser... Bien sûr qu'on va utiliser l'ultime de Swain. Et on va tout simplement E à travers le mur. Sauf que le problème, c'est que... On va cueillir le talon. Et ouais, le problème, c'est qu'il y a un... Le problème, c'est qu'il y a un... Oh ! Il a eu de la chance. Oh, il l'a eu ! Il l'a eu ! Il l'a eu avec le E, bravo. Oh, non ! Oh, quoi ! Il avait le smite, Ramus. Il avait le smite, je sais pas si... Non, il l'avait pas, il l'avait pas. Il l'avait pas le smite. Oh, mon dieu, le talon qu'il y a eu. Alors, par contre, tu vois, je pensais pas qu'ils pouvaient, eux, sur ce mur-là. Et ensuite, sur le mur de l'angle, tu vois. Oh ! C'était chaud, bien joué, talon... Oh, c'était... Par contre, le Swain, il avait son in-night ou pas ? 4,50 ! Non ! Non, il l'avait peut-être récupéré, je sais pas. Attends, on me dit 4 minutes 50 pour le mur. Non, ça m'étonnerait. Non, c'est pas 4 minutes 50. Je pense pas, c'est normal. On m'a dit 4,50, mais je pense que c'est pour autre chose, peut-être. Attention, le Olaf qui agresse sur le Jax. L'équipe rouge qui vient de tuer la Nami. Oh là, le Jax qui s'est fait complètement tuer pendant son jump. Et la Jinx qui va mourir. Attention ! Oh, c'est bon. On a la rune qui redonne un petit peu de PV. On va pas mourir des minions. C'était close. C'était close. La botlane qui remeure. C'est vrai que ça met quand même beaucoup de pression, Xerath. Xayah, c'est quand même assez intéressant. Mais c'est vrai que là, le gros problème, c'est que oui, Ramus est fort. Mais il doit être partout en fait. Il doit être partout. C'est chaud. Il y a juste le Jax ou le Olaf. Bah là, le Olaf, il se fait plaisir. Il est en train de dominer sur le Jax. C'est qui sur le Olaf ? Aïe, aïe. Et ça, c'est 300 gold bonus. Ah non ! J'ai rien dit. J'ai rien dit la laptop. Par contre, ouais, c'est ça. C'est trop chaud. Ouais, on a pas assez de burst. On a pas assez de burst. Olaf, il a tellement tanké le Kunkotic dedans. Non, tabi ninja phage, c'est mort. Doran Shield et tout, là, ça va pas le faire. Un ami qui se prend en mode cheese. La pauvre. La pauvre, très très bon cheese de la part de l'équipe rouge. En fait, ta botlane, elle a pas du tout d'armure. Après, il y a Xerath qui a les dégâts magiques, c'est autre chose. Mais le fait qu'on ait zéro armor en botlane, c'est le 3. Là, il s'est fait juste cheese. Là, c'était compliqué pour elle. Là, niveau réflexe, c'était un petit peu chaud. Du coup, le talon va peut-être se faire prendre à part. Il gagne du temps pour son Kindred en train de faire le red buff. On va pas voler le red buff. Attends, si, on va peut-être pouvoir le red... Non, c'est bon, on a raté le smite. C'était bien calculé en vrai du Ramus. C'est juste que le Kindred, j'ai l'impression qu'il a cancel sa dernière auto. Et il a super bien timé ça. Du coup, c'était vraiment bien joué de la part de Kindred, je pense. L'Olaf qui se dirige au red buff pour aller peut-être gank la botlane. C'est encore un dragon infernal. Cette game va être explosif. Là, vraiment, la game va être explosif. S'il y a deux dragons infernales, si elle est sur... Oh, purée. Parce que là, il faut vraiment le dragon sur l'équipe rouge. Parce que deux dragons infernales sur l'équipe bleue, ça peut être chiant. Surtout en late game. Ok, le Jax qui a sécurisé, c'est très bien. Quoi, encore un ? What the... C'est un gros délire. Attention, le Talon qui n'a plus beaucoup de mana. Ça sert à rien. Faudrait peut-être reset. On a eu un dragon. C'est bien. On va juste défendre la tour du mid. Faudrait que le Talon back. Et le Talon qui est un petit peu troll. Oh, le Talon en fait qui a complètement bait. Deux ultimes. De la part de l'équipe bleue. Faut faire attention. Faut faire attention. Parce qu'il faudrait défendre cette tour du mid. Qui est quand même assez importante. En termes de map awareness, de vision. Ce serait vraiment super intéressant. Le... Ah, ok. Il est obligé de flash out le Xerad. Le Jax qui est complètement dans la mêlée. Qui va se faire complètement pulvériser. Là, c'est n'importe quoi. Aïe, aïe, aïe. L'ultime de Kindred. On est presque sous tour. L'Olaf qui n'en a rien à faire. Le Olaf. On flash et heal out pour le ADC. On va utiliser l'ultime de la part de Xayah. Ce qu'il va nous donner... Attends. Est-ce qu'on a assez de mana pour le E ? Non. Il y a un Xerad et tout. C'est n'importe quoi. Là, c'est... Ça part un petit peu en arame là. Mais après, je pense que le fight, il est pris un peu tôt dans ma team parce qu'ils n'ont pas assez scale sur l'armure. Le Ramus, il n'a pas encore dit tellement d'armure. En effet. C'est vrai que c'est très dangereux pour ton équipe de donner des kills un petit peu gratuitement. C'est vrai. C'est vrai. Parce qu'en fait, j'ai pas... J'ai pas tout dit à mon équipe. Et le fait qu'on ait le ban Tariq, j'ai oublié de donner les... Moi, j'ai rien pu dire, mec. Moi, j'ai rien dit au support. En plus, j'ai dit avant de partir, j'oublie quelque chose et puis... Moi, j'ai rien dit, mec. C'était en mode, comment on va la jouer ? C'est catastrophique. Non, mais ils ont non profité de ton équipe parce que le Talon n'avait plus de mana, en fait, je pense. Parce que là, la note qui a aidé, il lui faut impérativement un ange gardien contre le Talon en late. Pour survivre. Pour pas se faire combo. Parce que déjà, un ange gardien sur un KAD quand on joue Talon, c'est... Ça dissuette pas mal d'y aller parce qu'on sait qu'on tuera pas l'ennemi. Il va ressusciter. Ok. Ouais. Swain qui va avoir 70 CS. Talon, il a presque 40 CS de plus. C'est... C'est beaucoup. C'est quand même beaucoup parce que 40 CS... Bah là, il a quoi ? Il a 36. Ah merde, du coup, j'ai oublié quelque chose. Attention, mais pourquoi la Xay est toute seule là ? Pourquoi la Xay est toute seule contre un Olaf ? Attends, est-ce qu'on a l'ult ? Oh, dommage. On avait pas l'ult de la Kindred. Non, par contre, là, si on donne autant de kill... Oh non, mais c'est pas normal ça, les gens. Oula. Ah, ça va être compliqué. Est-ce qu'on va pouvoir le toucher ? Le W qui va passer. Le W qui va passer. Le E. C'est bon. Par contre, le Olaf, c'est... Je comprends pas les ADC qui partent en mode split push et qui sont pas de vision, en fait. C'est très, très, très risqué. Le Talon qui aurait pu limite se retourner. Non, il avait pas dit Knight. Le Olaf qui est godlike. Le Olaf qui est complètement godlike. Il y a des Tabi Ninja et l'ADC a voulu trade. J'ai pas trop, trop compris. Faut faire attention. Faut regarder le build. Ça peut surprendre. Mais c'est vrai que Olaf, en vrai, ça surprend. On a pas vraiment l'habitude. J'ai l'impression que c'est beaucoup joué Olaf en Europe. Mais en NA... J'en vois jamais. J'en vois jamais. Mais Olaf... En soloQ. Depuis la nouvelle saison, il est assez godlike juste avec son ulti. Puisqu'il va profiter de l'armure et de l'ARM en passif. Ok. Et vu que les ruines elles existent plus, en fait, c'est ce qui en fait... C'est lui le personnage le plus talkie naturellement, en fait. D'accord, ok. Intéressant. En plus d'être incontrôlable, d'avoir des dégâts purs. Enfin, ça c'est un autre délire. Ok. Mais c'est le personnage le plus tranquille et le plus agressif. Ok, le dragon a été tué quand, là? Oh, attention, le talon qui est pris à part. On a raté la bulle de Nami. Ok, on va utiliser le mur. Et on va esquiver le W de Jinx. Attention, le talon. Le talon qui a envie de voler le blue buff. Qui avait la vision mais qui avait peut-être pas le... Peut-être pas la mana. Le talon qui va se faire taunt. Non, perdez pas du temps. Perdez pas de temps contre le Ramus, s'il vous plaît. Allez, vas-y, fais le E. Tu te casses, tranquille. Ok, le Jax. Le Jax est en train de speedpush bot, là. Il faut juste calmer le jeu. Il ne faut vraiment pas engager. Ok, ça on peut la one shot. Vite fait. Voilà, c'est bien joué les gens. On back. On stall, tranquille. Il y a le Jax qui est en train d'être bot, là. Vraiment, voilà. On peut gagner du temps avec l'ultime de Xerath. Il faut juste regarder la carte. Ne vous faites pas engager, voilà. Gagnez du temps pour le Jax. Oula, l'ultime de Kindred, beaucoup trop tôt. Ah, le Kindred, ok, qui a cru qu'il allait se faire taunt et qu'il voulait gagner encore peu de temps. C'est un petit peu dommage, hein. Parce que là, le Jax est complètement tout seul. Pourquoi ? C'est trop dommage. Ok, c'est... Jamais faire ça, les gens. Vous voyez votre Jax qui est en train de prendre les tours gratuitement. N'engagez pas, vous venez d'avoir un kill. Vous avez juste besoin de rester ici. Si il back, vous avancez. Vous prenez la tour du mid. Et sinon, vous faites le héros de la faille. C'est super dommage. Ça, vraiment, c'est... En solo queue, ça arrive super souvent. C'est super chiant. Et regardez la carte. Et gérez la pression de lane. Gérez la pression de lane. C'est super important. C'est pour ça que c'est très chiant des fois que... Quand tu split push et que ton équipe engage, ça peut être chiant. Ok, on va E à travers le mur. Ah, c'est dommage. On donne un objectif. Là, ce move-là peut coûter la game. Clairement, il peut coûter la game parce que ça donne des kills. Ça donne le héros de la faille. Le héros de la faille, s'ils font un ace, ça peut prendre 2-3 tours jusqu'à l'inhib. Là, le Olaf, il est godlike. Il a bientôt son... Ah, ils sont en train de feed le Olaf encore et encore. C'était quand même assez très mal joué en vrai. Après, on a la botlane qui est quand même assez en retard. Et ce retard, il s'explique juste par l'armure en fait. Parce que la Jynx, elle a aucun moyen de survie. Elle a rien qui lui permet de survivre. Et la Nami, le heal n'est pas suffisant en fait. Le heal n'est pas assez solide vu qu'il n'a pas d'armure. Et rien qu'une étoffe d'armure aurait changé énormément de choses. Après, en termes de farming, la Jynx, c'est les events par rapport à la Xayah. C'est vrai. Les ressources, elles ont pas été... Elles ont pas été optimisées sur les choses de la B. Ouais. Tiens, on est parti. Rédemption first. Ah si, on en a... Rédemption sur... sur Nami. Premier objet. C'est... C'est... C'est ok. Sans plus. Ah par contre là, le deuxième dragon. Deuxième dragon par contre pour l'équipe rouge. Ça, ça peut être très très gênant. Si le Ramus meurt ici, ça peut être ultra aussi gênant. Le Xerath qui touche plus ou moins des cips. Le Talon qui... Oh là là ! Le Talon qui va chercher la Jinx, la Jinx qui peut absolument rien faire. On le savait. Est-ce que le Talon a encore un E ? Faut faire attention le Talon hein. Tu n'as plus rien. Tu te fais tonne par le Ramus, tu es mort. Le Olaf qui est top par contre. Le Olaf qui est top. La Jinx elle est partie sur des tabis. Là, il y aurait un moyen pour la Jinx de t'en progrès. Faut back. Faut back tout de suite pour le Jax, pour la top lane. Le Olaf qui avait le héros de la faille. Ça, j'avais même pas remarqué. Du coup, il va prendre une tour complètement gratuitement. La deuxième va être un petit peu endommagée normalement. Il faut faire attention. Le Olaf peut complètement défoncer le Jax. Il est détruit le Jax hein. Mais d'ailleurs, le Jax, pourquoi il est parti sur une B.O.T.R.K là ? Euh... Bonne question. Ça, c'est la pire chose. Il faut surtout pas partir B.O.T.R.K. Là, on est contre... On se raconte beaucoup d'armure forcément. Donc, le Jax, il doit pas partir B.O.T.R.K. Il lui fallait la Trinité, c'est sûr. Le... Le... Le Sterak. Ah ouais. Trinité, bah ouais. Il fallait un Tiamat pour pouvoir faire son speed efficacement. Parce que là, il peut pas faire de speed rapide. Le Jax qui TP... Le Jax qui TP un petit peu late. Qui a voulu sauver son équipe. Mais c'est pas nécessaire. La Xavier qui est en train de farmer au bot. Pourquoi on met de l'agression ? Euh... Sur eux. Le Xerad qui fait zéro dégâts. Ils font zéro dégâts sur le... Sur le Olaf. Le Olaf qui force pas mal de murs du... Du talon. La Xavier qui était bot. Fallait vraiment laisser la Xavier faire des choses. Là, on a perdu des flashs. On a perdu des habilités, des CD. On a perdu du temps. Et peut-être même la tour du mid. Là, c'est mauvais. En plus, on a perdu la téléportation de Jax. Ouais. Le Olaf qui est godlike. Le Olaf, j'ai l'impression qu'il a un V5. Là, il est vraiment seul. Déjà, quand il m'a dit son pion, il m'a dit Olaf. J'ai fait, ah, c'est bon. On va prendre Olaf. Ouais, ouais. Prends Olaf. C'est cool. Après, il y a deux dragons infernales. Quatrième, c'est quoi ? Ok, c'est un dragon de vent. Ça peut être un quatrième dragon de rouge. C'est ça. On peut pas ça. C'est maximum trois. Non, non. C'est pas possible. Ok, d'accord. On a eu les trois d'un coup. Heureusement qu'il y a les dragons infernaux. Il y a deux dragons infernaux pour l'équipe rouge. Euh, par contre... Par contre, on va jouer dans mon casque ou quoi ? De comment ? Non, ton casque, on entend bien. Ok, d'accord. Bien sûr. Le ramus qui est parti full. Et en fait, ouais, l'Olaf qui prend un petit peu de résistance magique quand même pour respecter un petit peu le Xerath. Mais le Xerath, merde, il fait pas de dégâts. Ils ont parti double B.O. Tarka en face. Double B.O. Tarka. Ouais. C'est... Là, ton équipe... Ok, la Nami qui va mourir. La Nami qui se fait catch assez souvent. Mais c'est normal. On a une équipe qui catch. L'équipe rouge, c'est une équipe qui pick up assez facilement. Et bah, Nami et Jinx ne peuvent absolument rien faire. C'est pour ça qu'ils subissent la game. Ils sont pas mauvais, hein. C'est vraiment juste que c'est un petit peu compliqué pour eux. Et ça se comprend tout à fait. Là, la Jinx, c'était n'importe quoi ce qu'elle a fait par contre. Elle n'a pas le droit de ne pas les respecter comme ça. Là, elle a voulu 6-step le R de Xerath. Mais ça fonctionne pas. Le Xerath qui va sûrement mourir. Qui va essayer de gagner du temps pour son équipe. Non, pas du tout. Il s'est fait complètement exploser par le Olaf. Le Olaf qui est mort. Le Swen qui va sûrement... Ok, d'accord. Le Swen qui a encore son ultime. Ouais, mais là, le Ramus, il va sûrement... Ah, reviens dans le truc ! Non ! Il a eu au seuil de... Bon, là, elle meurt. Il ne peut rien faire. Attention ! Tu vois, ta mort qui approche... On a du vol de vie avec la Béotarka, en vrai ! Non, non, il a l'armée roncière. Oh ! La rédemption ! Ah, c'est la rédemption, merde, de l'équipe bleue ! Fuck ! Oui, oui, c'était la rédemption. Comme Ramus, il a l'armée roncière, et il annule la Béotarka de... Ah, oui... Oui, d'accord, oui, en plus... Le Kindred ne pouvait pas attaquer parce qu'elle aurait été ralentie, plus ça aurait pris des dégâts. Ah là 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 ! Chaud, chaud, chaud ! C'est dommage, ils avaient bien commencé, finalement... Là, ce que je voulais dire, parce que je n'ai pas pu l'expliquer, il y a la Jinx, vu comment elle est en difficulté, elle aurait dû partir sur un danseur fantôme assez vite, et la Nami, elle revient de faire un vœu du chevalier pour justement amortir tous les dégâts qu'elle va subir. Alors par contre, le Runan sur Jinx, alors qu'ils ne vont pas faire teamfight, ils avaient juste des pick-up, et ça va être de tous les coins... En fait, la Jinx, elle ne peut pas survivre, là, par rapport à ce qu'il se passe. Alors, elle est admise, franchement, elle aide, mais... Non, là, il fallait laisser mourir le Jax, hein. Parce que là, si le Xerath meurt, c'est vraiment mauvais. Ok. Là, il y avait beaucoup de gens à la top lane. Xayah va faire un petit duel contre Jinx. Là, Jinx est en 1-6, qui va avoir du mal. Ils sont tous partie-marcure, en face. Là, le problème, c'est que le Jax, on lui a dit de speedpush, mais speedpush, c'est pas si simple, hein. Il faut attendre que ton équipe soit en position sur la carte, parce que s'ils ne sont pas en position, tu vas juste te faire... Tu vas juste te prendre un bus, et tu vas mourir, et il n'y aura rien en échange, en fait. Et là, ton équipe, elle était à la base... Le Jax, il va acheter un... Attention, parce que là, le... Il va acheter une Ikitsu, ou quoi, le Jax ? Euh... Je sais pas. Je sais pas. Là, il est parti sur une... S'il prend une Ikitsu, c'est du suicide. S'il part sur au bout du rouleau... Je sais pas. Attention, là, le... Le talon qui fait un petit peu n'importe quoi. Il se prend la bulle, il s'est tout pris dans la gueule. Il va mourir. Probablement. Non, même pas. Il a eu beaucoup de chance. Il a eu beaucoup de chance, parce que la hache de Olaf était très très close. Le Xerath qui a quand même annulé le baron. C'était vraiment bien joué de sa part. Là... Attention, attention, il y a beaucoup de dégâts quand même de la part de Xerath. Non, le red buff va pas suffire. La Jinx qui se fait prendre part. C'est chaud. Là, c'est chaud. On a annulé le baron. Le baron qui était un call un petit peu risqué. Et heureusement que Xerath a fait le taf. Heureusement que le Xerath était là. Sinon, c'était le baron. Cette game est ultra serrée les gens. Cette game est ultra serrée. Il y a 4000 gold de différence. Davantage pour l'équipe rouge d'ailleurs. Je lui ai même pas fait gaffe. Il y a un dragon soon. Il faudrait l'éviter sur Olaf et Ramus. Ce serait bien qu'on ne le donne pas ce dragon-là. En plus, ce dragon-là peut être intéressant si on split-push et qu'on fait des rotations. Ce serait bien de prendre le dragon devant. On va le prendre normalement sans aucun problème. Pour les scores de vision, Xerath fait du bon taf. Ça m'amuse de voir les scores de vision maintenant. Kindred qui... C'est bizarre Kindred qui a beaucoup plus de scores de vision que Ramus. Ramus qui est capable du beaucoup ward. Ah non, c'est parce que... Ok, d'accord. Le Ramus qui est parti sur un rétrinket. Et qui n'a peut-être pas fait dans les meilleures situations. Quel build t'aurais pris sur Jack ? Parce que moi en vrai, Béotarka, je suis en mode... Contre des tanks, c'est vrai que ça peut prendre sur des PV, tu vois. Mais non, en fait, la Béotarka, c'est un effet on-hit qui est physique. Et pour en profiter, il faut avoir de la pénétration d'armure. Ah oui, as bonus physical damage. Ah oui, d'accord. Bah oui, du coup, du coup, oui, contre des tanks, entre guillemets, c'est bien. Mais il faut en Dominic. Et Jacques, il ne peut pas passer en Dominic parce qu'il scale sur les HP. D'accord. Le balancement, le Olaf qui est vraiment tout seul, mais il ne peut rien faire. Là, la Kindred avait son ultime. Aïe, 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 la Jinx qui se fait vraiment trop prendre à part. C'est très, très compliqué pour la Jinx. Du coup, si la Béotarka, elle n'est pas jouée sur les mêlées en général. Attends. Je dis en général parce qu'elle a sorti des fois. Est-ce que la Jinx... C'est parce que l'effet physique, il est pénalisant, en fait. La Jinx a vendu ses bot berserk pour Tabi Ninja ? Oui, oui, mais ça, c'était... C'est une chose qui... Comment dire qu'il a ça, en vrai. Mais là, il lui faudrait... Il faut le danser en temps pour survivre. Parce qu'il veut une chevalier de l'ennemi pour pouvoir... Non, mais même, tu peux partir Ange Gardien 2 et mi-tem, on s'en fout. Tu peux partir Ange Gardien 2 et mi-tem. Contre une équipe qui te défonce. Même priori, à partir du moment où tu vois que tu te fais boostiller, tu pars Ange Gardien très vite. Ils aiment, ils ne coûtent pas cher. Tu peux le... Tu peux jongler avec. Parce que là, le problème de la vitesse d'attaque, c'est qu'elle n'a même pas le temps de balancer 3 autos, en fait. Elle est morte. Non. Là, elle fait le danser en fantôme, j'ai l'impression. Elle a dû le voir. Et par contre, la nami, elle n'est pas partie sur le vol du chevalier. Après, on a... Du coup, le fait qu'on ait pas eu le pique taré, ça a cassé... Ouais. Là, le Olaf qui fait un très très bon ultime. Il était super bien tamé, son ultime. Il a fait Ghost. Là, le problème, c'est que Xerat avait son flash. On enlève le flash sur Xerat. Mais enlever un flash Xerat pour un Ghost sur Olaf qui est fed, il y a tellement d'importance sur le Olaf. Le Olaf qui... Après, le rappel mortel sur la Xaya, très early, ça, c'était bien joué. Du coup, c'est là qu'on voit que la Xaya met de la pression, une pression constante. Oui, c'est vrai que la Xaya met pas mal de dégâts, mine de rien. On voit sur les tanks qu'il a fait quand même des dégâts. Et c'est ça, je leur ai dit, prenez un executionneur ou un truc qui réduit les soins. À un moment dans la partie, je leur ai pas dit quand, tu vois, mais il y a Nami, il y a le heal de Jinx, il y a Olaf, il y a Swain. T'as beaucoup de champions qui ont du sustain. Très bon size step pour esquiver le E de... Oh, très bien, ohlala, la Kindred qui joue bien en vrai. Là, niveau mécanique, elle a esquivé pas mal de sorts. La Nami qui a pas eu beaucoup de réussite sur ses bubules. On n'a pas réussi à catch... Alors, je rappelle que Ramus, Darkhome, c'est un OTP Yori qui joue à la top lane. Et je pense pas que c'est un main Ramus, clairement. Là, il fait le taf, mais... Vous voyez, s'il galère un petit peu, c'est normal. C'est pas son main. Donc, c'est vrai que c'est très compliqué quand on joue pas un champion qu'on connaît pas. Quand on joue un champion qu'on connaît pas vraiment. Vraiment, vous pouvez vous enlever deux divisions. Le Xerat, il a déjà le bâton du vide. Attention, la Kindred. La Kindred, on a mis tout sur la Kindred, mais c'est peut-être pas celle qu'on voulait toucher. Parce que la Kindred, forcément, elle a son ultime. Le Talon qui met pas mal de dégâts, sauf que la rédemption a été bien utilisée de la part de Nami. On va tuer Nami, mais ça va être tout. Le Jax, il est dans la base. Ohlala, j'ai même pas vu le Jax, en effet. Oh la merde ! Ohlala, et là, on avait complètement oublié le Jax. Et voilà. On a pas de TP ici, il a TP d'Olaf. Mais du coup, Olaf, il peut pas. L'équipe bleue, ils ont complètement dégoûté. Mais je rappelle, on a demandé au Jax de speedpush. Parce qu'on peut pas vraiment teamfighter contre une équipe comme ça. Et c'était la seule façon qu'on pouvait gagner, en fait. Et du coup, le Jack, il a réussi son pari. Ok, c'est sauvé. Ohlala, je l'avais complètement oublié. Il y a de ce passé, c'est interdit. Mais moi, je vais pas oublier. C'est là qu'on voit, quand regarder la map, c'est important. Ah ouais, tu vois, pendant deux secondes, j'étais trop dans le teamfight. Je réfléchissais trop à un truc. Et du coup, moi, j'ai vu Jack sur la mini-carte, entre les deux tours, je fais là, il se passe un truc, là. Oh non, là, Jinx qui deg. Mais en fait, tu sais, c'est comme sur World of Warcraft, quand tu fais des duels contre un paladin, il faut... Ah, triche pas, tu t'es soigné. Non, c'est le but du champion. Bah là, là, il y a Jinx qui dit tryhard pass, s'il te plaît. Mais c'est ça. C'est comme si tu demandes un Singe ou un Yurik. Eh mais tryhard pass, pourquoi tu speedpush ? Ah vas-y, arrête de proxy. Eh Olaf, arrête de flank, là, c'est chiant. Ouais, utilise pas ton O, c'est de dégâts purs, c'est pas très chiant. Nami, arrête de soigner, c'est chiant. Non mais tu vois, genre... Ça fait partie du jeu, et justement, s'ils... Evidemment. Bah s'ils se font revenir sur ça, c'est qu'ils ont pas été assez attentifs sur la carte. Mais... C'est ça. Et en fait, le gros problème du speedpush, c'est que... Ça arrive assez rarement sur O.Q. qu'il y ait des champions qui speedpush souvent. Tu vois, par exemple, quand il y a des Yurik ou des Singe, c'est ultra chiant à gérer parce que tu n'es pas habitué à ça, en fait. Par exemple, tu vois, il y avait une technique avec Twitch Lulu top, où Lulu était super top et Twitch était jungle. Il prenait tout le farm à la top lane, mais... Tu sais tellement pas comment réagir que c'est trop fort, en fait. Et Olaf qui va essayer de 1v5, mais ça va pas fonctionner. Mais là, il peut plus... En fait, Olaf, il arrive à un stage de la partie où il peut plus rentrer YOLO comme en early. Il a quand même réussi à actuer 0v4. Il risque quand même sur des coupes noires. Après, le fait qu'ils aient fait deux coupes noires, c'est pas ultra rentable. Un est suffisant, en fait. Très compliqué, très compliqué. Bah l'équipe rouge qui a bien joué... Il y a eu des erreurs des deux côtés, certes. Et euh... Là, tu vois, sur le Jax, bah moi, j'aurais peut-être fait la même erreur de build, en fait. Non, en fait, la trinité, elle est ultra value, quoi qu'il arrive. Ok. Déjà, que ce soit pour les cooldowns et que ce soit pour les stats en général. Le problème de la Ginsu, c'est qu'elle coûte vachement cher avec la B.E.T.R.K. et le Sterak. Parce que là, en fait, il est ultra fragile, le Jax. Bah là, oui, c'est ça. Le Jax, il est ultra fragile. Il fait ça contre du Olaf, c'est pour ça qu'il se faisait déchirer en face de lane. Après, là, il est remonté parce que... On n'a pas vraiment un... Comment dire ? On n'a pas vraiment une botlane qui est assez efficiente en termes d'oppression. On n'a pas de zoning, on n'a pas... Là, le gros problème de son équipe, c'est la Jinx qui n'a pas réussi à avoir ses équipements. Elle a un farm correct, hein ! 255 CS. C'est un putard. Le canon très rapide et le... Comment s'appelle ? Le Runan. Le Runan, c'était pas obligatoire. Et même l'I.U. Enfin, là, les items qu'elle a achetés, c'était pas des items fondamentaux. Là, ce dont on a besoin, c'est un Angerdien, un Dancer Phantom, un item qui pénètre. Après, elle est bien positionnée dans un teamfight, elle peut faire la différence, il y a zéro armure en face. Elle peut pas être bien positionnée, ils ont un Xerats qui peut poke. Mais s'il se fait catch, regarde, s'il se fait catch comme ça, il meurt. Là, il flash, il est mort avec... Ah, dommage ! Dommage ! Il est en mode, je suis mort ! Non, les fruits ! Non ! Il meurt trop tard. On dirait un enfant qui est devant sa... Il arrive pas à la manger. Après, il pleure. C'était close. Mais après, ça peut peut-être se retourner là-dessus, on sait pas, parce que là, c'est... Mon équipe, elle a ses chances, mais il faut vraiment qu'ils arrivent à ce groupe avec Nami et Olaf. Parce que là, le problème, c'est que... Tu vois, là, Olaf, il joue bien. Ce serait bien qu'il soit plus présent avec le teammate. Là, le problème, c'est que Olaf, bah... Là, il peut même pas faire son 1v1. Du coup, il est en mode, il peut pas tout mettre sur le Jax. Du coup, le Jax, bah, il en a profité pour... Pour stacker ses trucs. Oh, regarde ! Oh, non ! Il a flash out ! Eh, eh ! Il commence à avoir ses trucs, là ! Ah, ça y est, c'est le snowball ! Ouais, là, le Jax... C'est normal, avec là, c'est ce que... Non, non, c'est normal. Voilà. Le Talon, deux fois qu'il meurt hors de la zone de Kindred, j'ai l'impression. Attention, la rédemption qui peut faire des dégâts. Et... Oulala, mais... Parce que, imagine, là, c'est Ramus ! Là ! Là, Xavier, qui va, limite, mourir sans que le Ramus fasse quoi que ce soit. Imagine si le Ramus avait leur nom à la place de la plaque du mort, à ce stade de la partie. Ça aurait été... Ah ouais, pourquoi il a fait... Ah ! Tu sais pourquoi il a fait la plaque du... C'est un petit peu la fin, parce que là, ça va être 2-3 inhibs. Ouais, c'est la fin. Il y a le Dragon Ancestral. Et... Ah, ils auraient pu finir la game ! Ouais. Au lieu de prendre les inhibs, ils auraient pu finir la game avant que le Olaf arrive. Ils reviennent. Ah non, ils sont deux contre... Non, ils auraient peut-être pas... Ah, ils auraient pu finir, je pense. Soit il n'avait pas son ultime, mais il savait peut-être pas. Là, ils ont juste besoin de back, prendre l'Ancestral et... Courir mid et essayer de gagner. Ouais. Mais c'est marrant de voir que la game aurait été complètement différente si Jinx avait un autre stuff, avait un petit peu plus de kills. Pourquoi l'ami est partie stature de géant ? Ah oui, oui, non, c'est pour le rendre. Bon, là, c'est un peu trop tard. C'est un peu light. En fait, ce qui est important à comprendre, c'est que l'armure, elle est logarithnique, et c'est dès l'overleague qu'elle est forte. Et si on la prend pas dès le début de la partie... Une étoffe, hein, juste une étoffe. Dès le début, bah c'est... Bah ça peut casser toute une partie, surtout si elle est mis à l'avantage, en fait. Parce que là, le talon, il était parti avec deux objets létalités dès le début. Il y avait la Yomu et la Dragtar. Et comme on a pas assez abusé de l'armure dès le départ, bah on a laissé le talon en snowball juste avec ça. Alors que si on avait pris, bah pareil, des objets de résistance dès le départ, genre juste une étoffe, j'insiste. Ça aurait changé beaucoup de choses. Ouais, mais c'est ouf quand même. Tu vois, il y a des joueurs... Parce que le Olaf, je vais la parenthèse, le Olaf il était godlike. Pourquoi ? Parce qu'il avait acheté les tabis first. Exact. Et du coup, il avait un excellent build. Il se baladait. Après, ça marche moins bien parce que forcément il y a le scaling des joueurs, il y a l'itemnisation, il y a beaucoup de choses qui font qu'il peut plus rentrer. Mais en début de partie, il dominait comme un groupe bourrin parce qu'il avait non seulement le passive de son air, plus l'armure de ses tabis. Et c'était juste l'armure qui faisait qu'il se baladait comme il voulait en fait. Il allait sous tour, il ramassait les kills, c'était un dieu. Et Ramus, alors que Ramus est en tant qu'armure, mais comme il avait commencé, il avait pas fait d'armure, il avait juste l'item jungler qui était séquencé. Bah du coup, il pouvait pas faire de dive parce qu'il avait pas l'armure. C'est vrai. Et ça, ce sont des effets invisibles parce que ce sont des stats sur un personnage, mais c'est ce qui fait toute la différence en vérité. Après, je rappelle que Ramus, c'est pas du tout son champion. Il a peut-être joué trois fois dans sa vie et ça se voyait. Il y avait des moments, que ce soit mécanique ou pas, c'est juste que même tu vois, il avait deux fois moins de scores de vision que Kindred. Et moi, quand je joue un champion que je ne connais pas sur une lane ou un rôle que je ne connais pas, des fois, j'oublie de ward parce que j'ai pas cet instinct. Quand je suis mid, c'est automatique en fait, je sais qu'à la deuxième wave, je vais warder quelque part, des trucs comme ça. Mais quand je joue un autre rôle, j'ai dit, putain merde, j'ai pas ward depuis dix minutes et ne blâmer personne dans la game. Des fois, ils sont autofield, des fois, ils ont voulu remplacer des joueurs. Ils sont tous bien joués. C'était du plat de diamants. Mais j'avoue que c'était ultra agréable à regarder en vrai parce qu'ils étaient tous bons. C'est juste la botlane. La botlane, c'était très compliqué pour la botlane parce que mon équipe, on était en mode on split push et on pick up. Et contre Jinx et Nami, c'est des champions qui se font one shot. C'est pour ça que la Jinx aurait peut-être dû partir Ange Gardien un peu plus tôt dans la partie. Nami, je ne sais pas ce qu'elle aurait pu prendre. Elle a vendu ses potes berserk, je crois, la Jinx en plus, pour prendre des tabis. Elle a perdu pas mal de gold. Bref. C'était encore une fois super intéressant. C'était un moyen de survivre. C'est ce qui lui a donné un doublé peut-être aussi. Parce qu'elle a survécu. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai. En tout cas, le Olaf était juste god tiers. C'était ultra intéressant de voir un Olaf aussi bon. Donc ça, c'était cool. Le talent était très très bon aussi. Ils ont tous très très bien joué en vrai. Du coup, très bonne game. Merci Toucan. C'était un plaisir. C'était génial. Franchement, j'ai trop trop aimé la game. On va aller leur parler. Ouais, on va pouvoir aller leur parler. Je vais fermer avec le stream, moi. Du coup, les gens, semaine prochaine. Toucan, est-ce que tu es là la semaine prochaine ? La semaine prochaine, je serai là, oui. Yes. Du coup, semaine prochaine, je crois que c'est silver gold ou bronze silver. Silver gold. Silver gold ? C'est pas silver bronze ? Je sais pas si c'est bronze silver ou silver gold. On verra. Parce que... Ouais, on verra. On verra. Il me semble que c'était silver bronze. Et bien, on fera bronze silver la semaine prochaine à 20h, samedi. N'oubliez pas d'aller sur le Discord pour participer. Les abonnés Twitch auront deux places gratuites.